On est bien loin du 6 juin 1944, mais ce débarquement n'en est pas moins exceptionnel. L'exercice Orion mobilise 7000 soldats français du jamais vu depuis 30 ans. En débarquant des bateaux, ces légionnaires ont en tête les faits d'armes de 39-45, comme ceux de leur unité, la célèbre 13e demi-brigade de la Légion. C'est l'histoire de l'épopée de la 13 qui a d'abord fait une première opération amphibie à Narvik, qui a ensuite embarqué sur des bateaux pour aller en Angleterre, a redébarqué en Afrique et ensuite a réalisé le débarquement de Provence en 1944. Notre rôle est de nous tenir prêts au combat et aux affrontements. 400 véhicules partent maintenant en guerre simulée dans les roues. Deux semaines de combat au milieu de la population civile. un peu étonnés face à cette démonstration de force. On n'a pas l'habitude mais je pense que c'est quelque chose qui, dans le contexte actuel, peut être rassurant. Et puis il faut montrer aussi que l'armée fait partie de la nation et de la vie de tous les jours. Et je pense qu'on ne voit pas assez nos militaires. Après un petit peu peur par rapport à ce qui se passe en ce moment en Ukraine, etc. On se pose un peu des questions du style, bon ben est-ce qu'il va falloir qu'on intervienne aussi dans ce genre de conflit. Dans cet exercice, on se bat en mer, sur terre, dans les airs et aussi dans le champ cyber. Cet entraînement intervient alors que de récents rapports parlementaires s'alarment de l'état des armées. Pas assez de munitions, carence de matériel ou manque d'heures d'entraînement. L'opération Orion est un test des savoir-faire français, mais aussi un message envoyé à de potentiels adversaires. Ça prouve aussi notre capacité à être leader d'une coalition et d'être capable d'agréger des unités alliées sous notre commandement. Ça aussi c'est une capacité qui n'est pas partagée par tous les pays. Il s'agit en fait de gagner la guerre avant la guerre en démontrant nos capacités aussi bien à nos alliés, à la population française, mais également à nos compétiteurs éventuels. La veille, plus de 600 parachutistes ont été largués avec leur matériel derrière les ligneux ennemis près de Castres. Vous avez déjà fait un tour à Autan ? Non, pas autant. Non. A 400M, 80 personnes maximum, mais pas autant d'avions d'un coup. Moi, c'était pas mal. À peine au sol, il faut se mettre en position, car l'ennemi n'est pas loin. Balla blanc, mort et blessé simulé pour plus de réalisme. Moi, c'est bras gauche, bras gauche. Il faut reproduire les conditions de cette guerre de haute intensité. Nous avons été pris à partie directement sur la zone de saut. Ces parachutistes appliquent ici des enseignements de la guerre en Ukraine. Il faut être le plus discret possible pour ne pas se faire repérer par les ondes radio qu'ils émettent. Les véhicules de commandement risqueraient de se faire bombarder. Alors nous, là, vous pouvez voir, j'ai deux véhicules légers. En fait, je vais pas m'en servir, ça va me servir de l'heure. Moi, je vais me déplacer énormément à pied. Et j'ai mon adjoint, en fait, que vous voyez pas, parce qu'il est en silence. Et en fait, à partir d'un certain moment, c'est moi qui vais basculer en silence. C'est lui qui prendra le lead, parce qu'on sait que la vulnérabilité, ça va être sur les postes de commandement, ça va être sur le soutien médical et le soutien logistique. Premier jour de mission accompli pour cette compagnie de parachutistes. L'exercice Orion va se prolonger jusqu'en mai prochain. Merci.